Nous avons entendu les arguments du président Ablaïwad, qui a pris le temps de nous les détailler, de nous les expliciter. Nous les avons bien compris, parce qu'effectivement, c'est le combat que toute l'opposition mène depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, pour la transference du process électoral relativement au fichier électoral lui-même, qui n'est jusqu'à présent disponible pour aucun opposant de ce pays, ni pour la société civile également. Les cartes d'électeurs qui sont encore en souffrance, qui n'ont pas encore été livrées à leurs destinataires. La question de la carte électorale et des bureaux de vote, c'est toutes ces questions. La question également du déplacement des électeurs, qui ne manquent pas de créer souvent des confusions. Nous l'avons vu lors des législatives où beaucoup d'électeurs sont présentés dans les bureaux de vote, pour se voir opposer qu'ils ne figuraient pas sur le fichier de ces bureaux de vote. Et en fait, toutes ces questions, le président Ablaïwad a donné des arguments techniques. Nous avons entendu et que nous comprenons très bien. Par ailleurs, il nous a exposé sa position de principe, qui est une position autour de laquelle nous nous solidarisons. Cette position, c'est que le Parti démocratique sénégalais a été injustement écarté du process électoral, la course à la présidentielle, et ça, dans toutes nos déclarations depuis la proclamation de la liste définitive, nous l'avions nous-mêmes dit à haute voix, que le Conseil constitutionnel a écarté des candidatures, dont celle de Karim Meissawad, mais également celle de Khalifa Tal, sur aucune base, de la même manière qu'il a écarté des dizaines d'autres candidatures, à partir d'un parrainage que personne ne comprend, que personne ne connaît. Merci. Merci.